... Bienvenue à tous pour les prévisions de ce 28 juin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons tout de suite prendre la direction de l'Espagne qui vit sa première vague de chaleur de l'été avec des températures caniculaires extrêmes. En ce début de semaine, ce lundi, le mercure s'est affolé jusqu'à 44 degrés dans le sud de l'Espagne et ces températures particulièrement chaudes vont encore accompagner l'Espagne, le sud et aussi le sud du Portugal, des conditions météo qui s'annoncent particulièrement éprouvantes. Alerte canicule dans ces deux régions en raison de cette masse d'air chaud qui remonte depuis le Maghreb et qui va rester présente une bonne partie de la semaine dans un contexte de réchauffement climatique. Sur les autres régions du continent européen, nous avons un anticyclone ici à l'ouest et une goutte froide du côté de la Biélorussie. Dans le détail, sur les îles britanniques, c'est un ciel nuageux, une faible perturbation avec un petit peu de pluie, température pile poil de saison, 25 degrés attendus à Londres. Sur la Belgique, un petit peu de nuages dans le courant de la journée de ce mercredi, mais rien de bien méchant. Là aussi, des températures respirables de saison. Ce sera un petit peu plus nuageux et plus vieux ici sur le nord-ouest de la Bretagne. Vous le voyez, des conditions qui s'annoncent un petit peu instables aussi du côté de la Côte d'Azur. En revanche, le soleil est d'actualité sur une bonne partie centrale de la France, est aussi avec des températures jusqu'à 26 degrés attendus du côté de Paris, et du beau temps sur la Suisse. Ce sera un petit peu plus nuageux du côté de l'Allemagne et des températures qui restent élevées. C'est du côté de la Scandinavie. Une perturbation plutôt faible va circuler notamment du côté de la Russie, mais aussi en descendant, notamment du côté de l'Ukraine. Gouttes froides installées sur la Biélorussie qui pilotent du très mauvais temps dans ces régions. Et ce sera aussi le cas, notamment du côté de la Roumanie. Vous le voyez en descendant jusqu'à la Bulgarie. Quelques averses à caractère orageux aussi, notamment sur l'Albanie, la Macédoine, en descendant notamment vers la Grèce. Par évolution d'Ukraine, quelques orages en cours de journée, mais la chaleur est en rendez-vous. De la chaleur également sur la Turquie. Et du côté de l'Italie, là aussi les conditions météo sont estivales, avec des pointes qui dépassent la barre des 30 degrés sur la Sassuil et la Sardaigne. Calicule donc bien installée sur notamment le sud de l'Espagne et du Portugal. Des conditions météo qui s'annoncent encore très très chaudes pour les prochains jours. Il va falloir surveiller la situation de près. On prend à présent la direction de Québec et de l'Est du Canada où des pluies très importantes vont arriver dans les prochaines 24 heures. Ça va faire du bien puisque la qualité de l'air est particulièrement mauvaise en ce moment dans cette région. Donc la qualité de l'air va s'améliorer avec des pluies entre 20 et 50 litres d'eau par mètre carré. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente heure des programmes avec nous.